salut à tous et j'espère que vous portez bien aujourd'hui je suis avec michel qui est hypno rééducateur salut michel bonjour merci de m'accueillir dans ton petit fait toi avec grand plaisir alors hypno rééducateur ce n'est pas un terme qu'on entend souvent enfin personnellement je n'ai pas entendu est ce que tu peux nous expliquer ce que c'est être hypno rééducateur alors en fait à la base je suis kinésithérapeute et mon autre fonction après c'est hypnothérapeute et en fait j'ai mixé les deux métiers pour aller un petit peu plus loin dans la rééducation kiné parce que je me suis aperçu au fil du travail qu'il y avait des choses qu'on n'arrivait pas à faire en tant que kiné et le fait de pouvoir mettre certaines personnes en trans hypnotique ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans ce que je fais voilà simplement dans mon travail j'ai beaucoup plus facile pour faire beaucoup de choses est ce que tu pourrais nous expliquer peut-être une séance type même si j'imagine que toute séance est différente alors en fait pour expliquer par exemple une petite anecdote voilà j'ai un patient qui est hyper douloureux parce qu'il a eu un accident de moto il y a très longtemps il y a la moelle qui est qui est écrasée et donc je dois lui faire de la kiné le mobiliser et un jour je me suis retrouvé coincé avec ce avec cette personne là tout simplement parce que ces médicaments antidouleurs étaient complètement à fond et je savais plus le toucher sans qu'il est horriblement mal puis là je me suis souvenu en fait que un petit peu avant quelques années avant j'avais travaillé à l'hôpital de roubaix et j'avais déjà eu la puce à l'oreille avec ça parce qu'un médecin était venu me trouver pour me demander c'est un anesthésiste de participer une de ces séances avec une personne qui était amputée du bras et qui avait des douleurs fantômes les douleurs fantômes ce sont des douleurs sur le membre qui n'existe plus en fait et lui avait les compétences d'anesthésiste d'hypnose et moi j'avais les compétences de kiné ce jour là je me suis dit il manque quelque chose on a su faire quelque chose de super bien avec cette personne et les compétences me manquaient donc du coup pour mon autre patient je me suis dit bah tiens je vais me lancer dans l'hypnose et je vais voir un petit peu ce que ce que ça fait et du coup donc une fois que j'ai su maîtriser la technique ben j'ai pu rebouger les jambes de cette personne en la mettant en transe sans qu'il ne sente plus rien du tout et c'est super chouette parce que 1 moi je ne dois plus forcer contre lui je ne dois plus aller sur quelqu'un qui souffre je sais le soulager tranquillement voilà sans reprendre des médicaments plus sans devoir utiliser dans toute douleur ça c'est une partie du métier après il ya d'autres choses que je fais aussi par exemple pour des personnes qui ont fait un avc donc un avc un accident vasculaire cérébral je sais pas si tu as déjà vu ce sont des personnes pas arrivé au bras ou à la jambe le membre devient un flasque et alors en utilisant des techniques un peu particulières comme ça que que j'ai mixé avec de la kiné de l'hypnose et puis en adaptant tout ça ensemble ben sur déjà une demi-heure de travail avec le patient ben t'arrives à récupérer la fonction au niveau de la main lever le bras et c'est super chouette parce que sur le même temps que j'aurais travaillé une séance en faisant de l'hypnore éducation c'était comme si j'avais travaillé trois quatre semaines en kiné ça va beaucoup plus vite et du coup c'est super chouette parce qu'à la fin de la séance sur une demi-heure ben voilà tu dis je me suis levé ce matin j'ai fait quelque chose mais c'est terrible quoi j'ai la personne elle va commencer à rebouger son bras et puis ça va repartir de plus belle en plus c'est super motivant quand t'as un patient comme ça tu vois pendant des semaines et te flasques et puis claque tu vois que ça recommence à bouger c'est super chouette c'est des petits côtés du métier qui sont la banane quoi donc c'est vraiment ça qui te passionne c'est de voir quelque part le résultat de où est ce que le patient a pu arriver grâce à ta méthode quoi voilà ouais ouais c'est de voir le résultat et la rapidité de résultat en fait que t'as pas en faisant juste de la kiné classique là sur l'hypno rééducation donc ce métier que j'ai inventé on va dire entre guillemets eh ben t'arrives à avoir des progrès qui sont qui sont vachement plus rapides et t'as pas en faisant le boulot classique de kiné quoi exactement est ce qu'il y aurait quand même quelques ben j'imagine oui quelques challenges au quotidien tu pourrais nous partager c'est peut-être plus se dire tiens je suis en train de faire des trucs que dans la science on n'en parle pas c'est plus ça qui est chouette c'est de se dire je suis en train de faire quelque chose qui est nouveau qu'on fait pas et peut-être de le diffuser ouais c'est peut-être plus ça c'est peut-être que le challenge c'est peut-être plus que les gens sachent que il y a moyen d'arriver à quelque chose de plus rapide que la rééducation classique ouais c'est peut-être plus ça le challenge savoir que ça existe c'est ça exactement parce qu'il en faut des comme toi en tout cas moi ça me parle beaucoup c'est de manière alternative qui seront bientôt peut-être plus alternatives vu que peut-être va rentrer plus en plus dans la norme si on pourrait dire comme ça en tout cas je le souhaite beaucoup est ce que tu aurais un petit mot peut-être pour ceux qui justement aimeraient bien se lancer dans le domaine l'activité là ouais en fait si tu aimes ce qui est comme métier naturel soigner les gens de façon naturelle du plus naturel possible évidemment parce que tu peux pas remplacer le traitement médical mais si tu peux aller beaucoup plus loin et de façon saine avec les gens et ben franchement c'est ce qui a mieux à faire la rééducation sous hypnose l'hypno rééducation on pourrait encore en parler des heures mais j'ai plein d'anecdotes mais oui c'est ça et moi ça m'intéresse super fort mais pour cette interview aussi on va s'arrêter là merci beaucoup de nous avoir partagé ton métier super intéressant avec plaisir merci à toi utile très utile et à bientôt pour de prochaines interviews merci à tous de nous avoir écoutés merci bonne journée